Bonjour, vous êtes venu donc entendre parler de trois formations à l'université, la licence d'études cinématographiques, la licence danse et la licence d'études théâtrales. Alors on est très heureux de vous accueillir, lycéens de première et terminale. J'imagine que si vous venez vous informer sur ces choix d'orientation là, c'est que vous avez probablement déjà en tête l'idée que les arts, cinéma, théâtre ou danse peuvent être effectivement une filière universitaire, même si nous ne sommes pas une école d'art, une école d'acteurs ou de danseurs. L'université depuis de nombreuses années a essayé de marier l'enseignement académique, historique et puis les enseignements pratiques de manière à ce que l'université soit présente sur des secteurs qui allient à la fois des dimensions recherche et des dimensions formation professionnelle. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails bien sûr de chacune de ces trois formations mais vous présenter néanmoins rapidement quelques éléments qui vous permettent de mieux comprendre ce que nous faisons ici à l'université, quelles sont également les conditions d'accueil pour entrer dans ces filières qui toutes sont sélectives, employant le mot même s'il est compliqué à l'université parce que l'université se doit, c'est sa mission de service public d'accueillir l'ensemble des bacheliers mais elle ne peut pour des raisons techniques et de capacité d'encadrement et d'accueil inscrire qu'un nombre limité d'étudiants dans ces filières et les bacheliers doivent donc déposer un dossier spécifique qui leur permet d'accéder à ces trois filières sauf si pour certains d'entre vous, c'est peut-être le cas ici, vous suivez des options obligatoires en terminale et que vous les présentez au bac. Alors mes collègues Pierre Bellot, enfin Gwenaël, Daniel Moreau que je rencontre aujourd'hui puisque c'est la première année que nous lançons la licence danse et Daniel vient remplacer au pied levé la responsable de la licence danse du côté du Cefedem puisque l'université travaille aussi avec un organisme de formation qui est le Cefedem et cette licence danse a ouvert il y a donc seulement quelques mois, on est très heureux d'avoir accueilli la première promotion et réouvrira l'année prochaine en première année, c'est la raison pour laquelle nous allons vous la présenter. Alors on va faire des présentations courtes, l'essentiel étant pour vous aussi de pouvoir poser des questions qui toutes seront pertinentes parce qu'en général quand on a une question dans la tête c'est qu'elle est aussi présente dans d'autres têtes et il faut ne pas hésiter à vous exprimer. Donc présentation rapide de la licence d'études théâtrales, ensuite la licence danse peut-être Daniel sur quelques précisions et la licence d'études cinématographiques. Est-ce que, qui vient plus spécifiquement pour la licence cinéma ? Voilà, je vais donc sortir immédiatement, soulever. Mais peut-être qui vient aussi pour la licence théâtre ? C'est... Oh oui bon voilà, allez. Et pour la licence danse ? Voilà, c'est... De toute façon les effectifs sont forcément moins importants. Il faut aussi savoir que ces trois licences ont quelques enseignements mutualisés. C'est la raison pour laquelle ces trois licences sont rassemblées sous la bannière des licences en art du spectacle. Alors présentation de la formation en études théâtrales, même si donc c'est une licence qui s'intègre dans la licence art du spectacle, je viens de le dire, cinéma, théâtre, danse. Ce qui est important de savoir, c'est que comme ces licences s'inscrivent dans l'ensemble du cursus universitaire, elles peuvent conduire à deux voies de second cycle universitaire, après les trois ans de la licence, il y a deux ans en master, qui peuvent être des master à orientation professionnelle. Il y en a en cinéma et en théâtre. Du côté du théâtre, c'est sur la mise en scène et la scénographie. Du côté du cinéma, peut-être tu en diras un mot, Pierre, sur le documentaire et le travail d'archive. Et puis un master recherche en musique, danse, théâtre d'un côté et pour le cinéma, un master recherche cinéma. C'est donc important pour vous de comprendre que ces licences sont à la fois généralistes, peuvent vous amener vers la recherche, y compris jusqu'au doctorat, parce qu'il y a des centres de recherche ici, centrés sur la musique, le théâtre ou le cinéma, mais aussi vers des masters professionnels, avec depuis plusieurs années donc des formations qui diplôment chaque année entre 10 et 15 étudiants. Alors la licence d'études théâtrales, plus spécifiquement, je le disais en démarrant, n'est pas une école d'acteurs. C'est très important pour nous, aujourd'hui en particulier en vous accueillant, de dissiper cet éventuel malentendu. L'université ne forme pas des acteurs et derrière les études théâtrales, il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut appréhender, mais surtout pas prioritairement la formation au métier de comédien qui doit être réservé aux écoles qui ont un encadrement, un nombre d'heures permettant effectivement de former des acteurs ou de les préparer à des concours pour entrer dans des écoles nationales. Mais il n'empêche que cette licence d'études théâtrales par tout le travail, on va le voir, en atelier pratique, en atelier théorique, en histoire, en dramaturgie, forme évidemment des étudiants qui peuvent également prétendre à des formations professionnelles complémentaires ou parallèles d'ailleurs à leurs études universitaires pendant la licence. Et cette licence, elle peut préparer aussi des étudiants à passer des concours qui vont les orienter plus directement vers des métiers artistiques. Les métiers artistiques pour nous, ce sont les métiers de la mise en scène, de l'acteur, mais aussi les métiers plus techniques ou en tous les cas qui ont un aspect plus technique et qui sont liés aussi à la création artistique, scénographie, création lumière, création son. Ce qui est important aussi de comprendre pour ces licences-là, je pense que c'est valable pour la licence cinéma, peut-être moins pour la licence danse, mais c'est que ces formations peuvent vous conduire à entrer dans des formations professionnelles dans le domaine de la culture, de l'action culturelle ou de la médiation culturelle. Tout simplement parce que vous appréhendez, je dirais, le fait artistique, l'œuvre artistique d'un point de vue esthétique, mais aussi historique. Et bien sûr, on ne peut pas s'interroger sur les œuvres d'art sans se questionner sur leur place dans la société, voire sur leur rôle social. Et donc d'intégrer aussi toute cette dimension culturelle qui peut faire l'objet d'une formation professionnelle complémentaire après une licence d'études théâtrales ou d'études cinématographiques. Pour vous donner une idée plus précise de cette licence d'études théâtrales, il est important aussi de comprendre que ici à l'université, nous ne travaillons pas seuls, refermés sur nous-mêmes, mais que nous travaillons avec, bien sûr, une équipe pédagogique composée d'universitaires, de professionnels, mais que nous travaillons surtout avec de nombreux partenaires qui sont, bien sûr, des théâtres, parce qu'une des particularités de l'art théâtral, c'est que c'est un art vivant comme la danse, un art de l'instant, donc un art contemporain, et que l'une des priorités pour nous, c'est non pas d'étudier le théâtre dans les livres, mais de l'étudier dans la ville, dans la vie, et nous travaillons avec des théâtres tout simplement pour faciliter l'accès de nos étudiants aux œuvres d'art vivantes, et puis mener des projets de coopération avec tous ces théâtres, que ce soit le Théâtre National Bordeaux-Aquitaine, TNBA, le TNT, le Carré des Jalles, le Cuvier, le Globe, le Théâtre des Quatre Saisons, beaucoup de partenaires institutionnels avec lesquels on mène tous les ans de nombreux projets. Mais on travaille aussi avec d'autres structures de formation, comme l'École supérieure de théâtre Bordeaux-Aquitaine, dont les 14 élèves suivent parallèlement également la licence d'études théâtrales. Mais c'est vrai, bien sûr, du Cefedem, dont on va parler dans un instant, avec la licence dense. Et puis on a aussi des partenariats internationaux qui permettent à des étudiants de licence, mais plus encore à des étudiants de master, de partir un semestre à l'étranger, notamment à Madrid, à Venise ou à Prague, avec des universités ou des instituts avec lesquels on a tissé des liens étroits depuis de nombreuses années déjà. Mais c'est vrai aussi de la Roumanie, du Québec. Important par rapport à peut-être l'image que vous avez de l'université, c'est que la plupart de nos cours se déroulent devant des effectifs limités. Nous ne sommes pas ici dans des filières avec des cours magistraux devant 200, 400, 800 étudiants. Au contraire, nous sommes dans des filières qui, précisément parce qu'elles sont à capacité limitée, permettent une intégration des étudiants beaucoup plus facile, puisque nous accueillons en première année entre 55 et 60 étudiants en cinéma et en théâtre, et encore moins en danse. On est limité à 25. Donc nous avons une proximité, tout simplement, avec les étudiants, et un environnement de travail qui est moins déconnecté de vos habitudes lycéennes qu'il ne paraît, a priori, quand on s'apprête à entrer à l'université. C'est vrai que dans d'autres filières, il y a véritablement un très grand écart entre vos habitudes de travail actuelles et puis le fait d'être dans un amphi un peu perdu, dans un certain anonymat. Nous avons une soixantaine d'étudiants en première année d'études théâtrales. Il ne faut pas se cacher que ces études demandant, bien sûr, du travail, des efforts, de l'assiduité, ça c'est primordial, parce qu'il y a énormément d'ateliers, donc c'est un investissement pour les étudiants. Certains qui s'inscrivent à l'université oublient cette dimension-là et pensent qu'il sera possible de venir faire des études de manière un peu plus souple que dans une école. Or, nos exigences en matière vraiment d'investissement et de présence sont importantes. Donc, on a malgré tout, tous les ans, un certain nombre d'étudiants qui abandonnent très rapidement, dès les premières semaines. Et donc, en deuxième année, on est entre 35 et 40 étudiants et une trentaine en troisième année. Donc, on a à peu près entre 25 et 30 diplômés de licence tous les ans qui sortent de cette université, aussi bien en théâtre qu'en cinéma. À noter que depuis plusieurs années, en première année, si vous vous inscrivez ici, si vous êtes sélectionné, si votre candidature est retenue, il y a tout un ensemble de dispositifs de suivi, d'accompagnement des étudiants en première année qui sont extrêmement importants. Alors, très schématiquement, mais vous retrouverez tout ça, c'est beaucoup plus important d'avoir ce document, évidemment, sous la main. Ça, c'est la plaquette de licence d'études théâtrales. Vous avez aussi celle de danse qu'on va commenter dans un instant. Il y a un nombre de cours assez important dès la première année dont vous trouverez le détail dans la plaquette. Sept unités d'enseignement par semestre, puisque depuis les accords de Bologne et l'application dans l'université de règles européennes, les études à l'université sont découpées en semestre. Et nous avons donc des cours de septembre à décembre, puis de mi-janvier à mi-avril. Chacun de ces semestres fait l'objet d'une évaluation spécifique avec un programme de cours déterminé. La première année est donc consacrée à l'acquisition des fondamentaux théoriques et pratiques. Vous verrez ça dans la plaquette. Avec des cours transversaux qui ne concernent pas seulement le théâtre, mais aussi le cinéma, mais aussi l'histoire de l'art. Des cours méthodologiques également. Et puis des cours plus disciplinaires, orientés sur le théâtre, l'histoire du théâtre, l'histoire des textes théâtraux, la dramaturgie. Mais également, et je voulais en venir là, des ateliers. Puisque pour nous, l'étude du théâtre ne peut pas être seulement une étude de livresse, que je le disais, et que même s'il faut être lecteur et spectateur, l'abord de l'étude théâtrale nécessite également de l'expérimenter du point de vue des métiers de la création. Et donc, même si vous ne voulez pas être comédien ou metteur en scène, pour nous, il est important que dans le courant de vos études, vous abordiez les questions du jeu de l'acteur et de la mise en scène à partir d'une mise en situation en atelier qui vous permet, donc, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, de vous poser des questions à partir d'un endroit singulier qui est celui, donc, de la création théâtrale. Donc, il y a des ateliers d'art de l'acteur, de scénographie, d'écriture théâtrale aussi, mais également de chorégraphie. Vous avez des cours de langue vivante dès le deuxième semestre de la première année et puis un certain nombre de séminaires expérimentaux que nous changeons régulièrement. Également, une UE qui vous permet de vous accompagner dans l'élaboration de votre projet professionnel qui va vous permettre, entre la première année et la troisième année, de définir une orientation et, évidemment, de mieux appréhender ce qui, pour vous, est peut-être un projet professionnel encore très vague. Mais c'est normal, c'est un long travail que celui de choisir le métier que l'on veut exercer. La deuxième année approfondit les apprentissages, bien sûr, de la première année avec plus d'expériences pratiques et plus de cours théoriques également. Et puis, alors voilà, vous avez le détail, mais vous le retrouverez dans la plaquette. Je ne veux pas le commenter, j'ai déjà été long. La troisième année nous prépare, prépare aussi les étudiants, à entrer soit en master, soit dans des écoles professionnelles. Voilà le détail de la troisième année. Un dernier mot sur l'un de nos outils. J'ai été long ? Je suis long, hein. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, en trois quarts d'heure, on met trois formations. C'est un petit marathon pour nous. Un dernier mot sur un de nos outils de travail très, très important pour nous, dont on est très fiers. Voilà, on a le droit d'être fiers parfois des outils avec lesquels on peut travailler. C'est la Maison des Arts, qui est ce bâtiment qui ne cesse de susciter des polémiques. Si vous n'aviez pas encore découvert le campus en arrivant du tramway, peut-être, vous avez vu au loin, un bâtiment vert, couleur vert cuivre, un cuivre très oxydé. Un bâtiment qui a été construit au milieu des années 90, qui est d'une architecture détonnante par rapport à toute l'architecture de la fin des années 60 qui compose l'essentiel de notre université. Et c'est un bâtiment, donc, qui est dédié aux formations artistiques et aux rendez-vous culturels avec des représentations, des expositions dans ce bâtiment que vous ne pouvez pas visiter exceptionnellement parce qu'il est en rénovation. 15 ans après, il a déjà besoin de rénovation, mais c'est tant mieux parce que ça faisait déjà longtemps qu'on attendait ça. Et il sera livré, normalement, à la rentrée. Donc, si vous arrivez, pour ceux qui sont en terminale, en première année à la rentrée 2012, eh bien, vous aurez droit à un bâtiment Maison des Arts rénové avec des installations intérieures de meilleure qualité et des installations beaucoup plus confortables. Pourquoi on est très fiers de cet outil ? En tout cas, pour les études théâtrales et pour la danse, même si elle s'est fait d'aime qui sert beaucoup. Tout simplement parce que, dedans, on a une salle de spectacle de 400 m², un immense plancher avec un volume magnifique de 8 m sous cintre et de 11 m sous plafond. Un volume polyvalent dont on peut faire à peu près ce que l'on veut pour des représentations, justement, de théâtre contemporain qui ne soient pas figées dans un modèle d'architecture très marqué historiquement. Et c'est là aussi, donc, qu'on donne énormément de cours, d'ateliers. Peu d'universités bénéficient d'un tel outil, même pas les universités parisiennes, qui, pour beaucoup d'entre elles, travaillent dans des vieux amphi aménagés. Nous, depuis 15 ans, on est heureux de travailler dans le 400 m² libre que, j'espère, vous découvrirez à la rentrée. Je vais céder la parole à Daniel Moreau pour la licence danse. Vous avez là aussi des plaquettes d'informations pour cette licence. Il se trouve qu'un certain nombre de cours sont mutualisés avec la licence danse, mais qu'évidemment, il y a vraiment des spécificités à cette licence qui, en plus, est une formation qui doit être pensée de manière connectée avec la préparation d'un diplôme d'État. Donc, ceux qui sont venus pour la licence danse. Merci, Daniel, de vos informations. Merci pour cette transition puisque c'était bonjour par ça que je voulais commencer. Cette licence, donc, a été mise en place avec le Cefedem Aquitaine qui existe déjà depuis longtemps et qui est le centre de formation aquitain pour le diplôme d'État d'enseignement de la danse et qui, donc, prépare au diplôme d'État. Vous savez que pour l'enseignement de la danse, le diplôme d'État est obligatoire. Voilà. Et il a été choisi, il a été décidé d'augmenter cette formation artistique professionnelle d'un parcours universitaire. Voilà. Donc, tout ce qui a été dit avant sur la mutualisation avec le théâtre, le cinéma, voilà, tout ça, c'est parfait. Je ne reviendrai pas. Il y aura des questions cet après-midi beaucoup plus précises. Il faut savoir, d'accord, c'est ça, c'est surtout que la première année est mutualisée avec théâtre, cinéma, il y a des troncs communs, mais il y a aussi de la pratique, beaucoup de pratiques. Voilà. Donc là, je n'ai pas le détail, mais donc en volume horaire, vous l'avez sur la plaquette. Les cours se déroulent à la fois ici, en amphi ou en salle et au C'est fait d'Amakiten. Tous les cours techniques de perfectionnement du danseur puisque pour enseigner, on est d'abord danseur. Voilà, on pratique. Il y a des cours de notation du mouvement, d'analyse chorégraphique, de composition. On travaille beaucoup sur la composition. Voilà. Ça, c'est sur les premières années. Ça va en intensité sur la deuxième année. Les cours, vous les avez sur les... Alors, vous savez que le diplôme d'État, c'est sur trois esthétiques, danse classique, danse jazz et danse contemporaine. Nous avons des cours de technique fondamentale, on va dire, c'est-à-dire des cours qui s'adressent à tous, c'est-à-dire qu'un danseur classique prendra des cours de danse contemporaine, des deux cours de danse jazz et vice-versa. Et puis, il y a les cours de technique spécifique. Dans les cours fondamentaux, on travaille les fondamentaux de la danse, les fondamentaux de la spécificité et après, on rentre dans les techniques très précises. Voilà. Donc, ça, c'est sûr. Merci, Daniel. De toute façon, vous savez, pour ceux qui en ont la possibilité, nous sommes à votre disposition dans l'après-midi dans la salle J008. Si vous avez des questions précises, on peut bien sûr se voir aussi à l'issue de cette présentation, mais également dans l'après-midi où on sera disponible pour répondre à vos questions. D'autres choses, Daniel ? Voilà. Je crois que c'est mieux justement de... Voilà, de pouvoir répondre directement à des questions précises que vous vous posez. On va passer, Pierre Rigonel, à la licence d'études cinématographiques. Cette présentation générale n'exclut pas, donc, que vous vous posiez, vous, des questions sur la constitution de votre dossier. Vous verrez dans cette plaquette, effectivement, qu'on attire votre attention sur l'admission sur dossier si vous n'êtes pas bachelier, avec option obligatoire, cinéma ou théâtre. Si vous voulez des conseils pour constituer ce dossier, n'hésitez pas à envoyer des mails, à téléphoner. Voilà. On est là aussi pour vous accompagner parce que notre intérêt commun, c'est que si vous êtes vraiment motivés, si vous avez des dispositions pour faire ces formations, eh bien, nous, on est là pour vous accueillir. Voilà. Donc, notre intérêt commun, c'est d'être le plus possible au service de ceux qui veulent vraiment faire ces formations-là. Pierre Gouinelle. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais passer la parole à ma collègue. Bonjour. C'est la licence d'études cinématographiques et audiovisuelles. Alors, donc, la licence d'études cinématographiques et audiovisuelles, comment fait-on pour pouvoir suivre cette formation ? Qui peut s'y présenter tout d'abord ? Alors, tous les bacheliers de l'Académie de Bordeaux peuvent postuler avec une admission de droit sur post-bac pour les bacheliers option cinéma et une admission sur dossier pour les bacheliers des autres sections. Et puis, dernièrement, tous les bacheliers option cinéma des autres académies peuvent aussi présenter un dossier. Alors, comment on candidate pour accéder à cette formation de la licence cinéma ? Vous avez tout d'abord l'inscription préalable sur post-bac pour tous les candidats. Alors, les dossiers sont à déposer pour fin mars. Vous avez toutes les dates d'indiquées sur le site de Bordeaux 3 avec également la fiche vous précisant les éléments à inclure dans ce dossier qui sont un CV, tout d'abord, vous nous rappelez votre cursus, une lettre de motivation très importante pour que l'on puisse comprendre, cerner un petit peu vos objectifs, même si vous n'avez pas forcément déjà un métier en tête. Vous pouvez, ceci dit, l'indiquer si vous avez une idée précise par rapport à votre projet professionnel. Il faut aussi ajouter vos résultats scolaires à ce dossier, donc les deux éléments importants, la lettre de motivation et les résultats scolaires. Alors, Jean-Yves l'a rappelé, en effet, comme pour la licence théâtre et la licence danse, on a une capacité d'accueil limitée qui est de 60 places pour la licence cinéma et pour vous donner une idée, en 2010, nous avions entre 200 et 250 dossiers, la tendance est plutôt à la hausse d'année en année et au niveau de l'effectif des L1, nous avions 9 étudiants issus de bacs cinéma de l'académie, 12 étudiants issus des réorientations et 43 bacs issus des autres sections. Donc peut-être le truc à retenir, c'est que le fait d'avoir un bac cinéma ne signifie pas que vous êtes... Les gens qui ont un bac cinéma ne sont pas la majorité de nos... Voilà. Réorientation, c'est des gens qui ont fait... Une première année universitaire dans une autre formation. Pour l'instant, vous n'êtes pas dans cette catégorie et vous n'êtes pas que ça n'est pas... Voilà, mais ça vous permet de voir aussi quel est le profil des classes, des niveaux. Alors, quels objectifs de formation pour cette licence ? Tout d'abord, acquérir des outils d'analyse du cinéma et des productions culturelles, des savoirs à la fois historiques et théoriques sur différentes périodes, différents mouvements cinématographiques. connaître le contexte économique et institutionnel du cinéma et de l'audiovisuel. Et enfin, posséder un certain nombre de savoir-faire techniques, que ce soit en termes d'écriture, de scénario, de prise de vue et de son ou de montage. Sachant qu'en licence, vous avez, on va y revenir, des enseignements pratiques sur les trois années avec un volume horaire assez important par rapport à l'ensemble des licences cinéma qui existent sur toute la France. Mais ces enseignements constituent une initiation à la pratique qui vous permettra d'enchaîner avec des formations plus professionnelles comme le Master Pro dont je vous parlerai rapidement tout à l'heure. Au niveau des enseignements, vous avez des cours d'histoire du cinéma et d'analyse de films, des cours d'approche transdisciplinaire avec les autres licences théâtre et danse, on va y revenir, de la pratique audiovisuelle, des langues vivantes, et vous avez aussi des heures consacrées à la méthodologie et à la préparation de votre projet professionnel. Alors, plus spécifiquement, le contenu des cours de L1 et de L2, vous avez d'abord toute une partie des cours consacrés à l'histoire et aux théories du cinéma avec en première année des cours sur le cinéma au premier semestre et puis ensuite au second semestre des cours sur la période classique du cinéma dans le cinéma français et dans le cinéma hollywoodien. En L2, vous poursuivez avec la nouvelle vague et le cinéma post-moderne. tous les cours magistraux sont articulés avec des TD d'analyse filmique où on prend le temps de développer le corpus vu en cours magistral en prenant le temps de faire des analyses filmiques en traitant les enjeux à la fois esthétiques et socioculturels à chaque fois cette articulation étant vraiment un élément important dans la formation de la licence et par la suite du master recherche l'articulation entre esthétique et approche socioculturelle. Alors vous avez aussi des cours de théorie du cinéma théorie du montage surtout en deuxième année de même que vous avez aussi un cours qui porte sur la question documentaire. Alors à côté de ces enseignements théoriques vous avez aussi en première année des ouvertures transdisciplinaires des cours mutualisés avec les autres licences cours d'histoire culturelle cours d'histoire et d'analyse des spectacles des cours d'analyse de l'image fixe et animée des cours d'histoire de l'art ainsi que de la pratique de narration graphique et enfin vous avez un cours de l'écrit à l'écran qui vous permet d'aborder les questions d'écriture romanesque théâtrale et scénaristique et puis donc au cours de ces trois années de licence vous avez des cours de pratique audiovisuelle qui vont vous permettre d'aborder en première année la prise de vue et de son ainsi que l'écriture critique en deuxième année vous aurez des ateliers d'écriture de scénario ainsi que de montage montage images et son et enfin en troisième année vous aurez un nombre d'heures conséquent consacré à l'accompagnement de projet vous allez réaliser un petit film donc avec le projet vraiment au niveau de l'écriture jusqu'au montage donc avec un certain nombre d'exercices de réalisation aussi pour vous permettre d'accomplir cet exercice alors juste un aperçu de la troisième année dont j'ai un petit peu moins parlé pour l'instant en troisième année vous aborderez les cinématographies d'ailleurs le cinéma postcolonial par exemple vous aurez des cours sur l'acteur de cinéma et les star studies des cours sur les relations entre cinéma et histoire histoire et théorie des genres toujours avec des TD articulés avec les cours magistraux des cours sur les approches socioculturelles les gender studies des cours sur le droit audiovisuel et l'économie du cinéma narratologie du cinéma et enfin des cours sur la production audiovisuelle et une pré-spécialisation en vue du master pour que vous puissiez voir quelles sont les options possibles à la suite de cette licence alors les locaux avec lesquels nous dans lesquels nous allons faire court et nos partenaires donc Jean-Yves parlait tout à l'heure de la maison des arts que vous avez ici en image avec ce verre si atypique oui on voit pas très bien ça rend pas très bien c'est un bâtiment qui ne c'est un bâtiment qui sert vraiment de repère aussi alors alors et l'avantage aussi de ce bâtiment c'est que vous aurez l'occasion justement de croiser les étudiants de licence théâtre et de licence danse régulièrement en ayant cours dans ces oui arts plastiques aussi voilà tous les arts se côtoient dans ce bâtiment ce qui est tout à fait sympathique alors au niveau de la licence cinéma nous travaillons en partenariat avec la médiathèque de Pessac qui est un autre bâtiment particulièrement réussi dans un autre genre mais très beau bâtiment nous nous travaillons aussi avec le cinéma Jean Eustache que vous connaissez peut-être déjà et nous travaillons aussi avec le FIPA et le festival du film d'histoire plus au niveau des masters alors quelle poursuite d'études à Bordeaux 3 après la licence cinéma trois possibilités tout d'abord si l'histoire du cinéma les approches théoriques du cinéma la recherche vous intéresse vous avez le master recherche approche interculturelle du cinéma donc avec une coloration spécifique si la pratique vous intéresse vous avez le master professionnel réalisation de documentaires et valorisation des archives qui vient d'ouvrir sa première année cette année première année de oui de master voilà il n'existait qu'en deuxième année de master auparavant et maintenant vous avez deux années de formation consacrées à ce master professionnel et enfin vous pouvez aussi vous tourner du côté du master professionnel de l'ISIC création et production audiovisuelle alors suite à ces formations qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut faire avec ces formations quels sont les métiers les débouchés que l'on peut envisager alors vous avez les métiers de la conception et de la réalisation audiovisuelle devenir scénariste assistant réalisateur cadreur monteur nous avons des d'anciens étudiants qui ont trouvé des débouchés dans ce domaine dans la région pas forcément à Paris si tu oui rapidement donc les métiers de la production de la distribution et de l'exploitation cinématographique et les métiers du secteur socio-culturel programmation animation documentation et enfin dernière possibilité l'enseignement et la recherche en cinéma et audiovisuel voilà pour un panorama rapide des débouchés de ces formations oui je pense qu'il y a des piles qui sont accessibles dans le haut de la salle merci Gouenel alors on a encore un petit temps ne vous enfuyez pas tout de suite on a un petit temps d'échange s'il y a des questions mademoiselle alors question pour se préparer à être critique de cinéma Pierre Gouenel alors critique de cinéma c'est une profession qu'il est un petit peu difficile de d'exercer en tant que profession principale ça existe enfin c'est relativement rare et c'est vraiment à l'issue d'un parcours d'études allant au moins jusqu'au master que on peut envisager de devenir critique de cinéma donc c'est possible c'est souvent il y a beaucoup de critiques de cinéma qui sont également enseignants de cinéma ou d'autres domaines alors je crois que c'est intéressant quand même qu'on prenne quelques questions même s'il y a ensuite les rencontres dans les salles où on sera plus dans un mode interactif mais je crois que donc il y a une autre question monsieur suite rouge alors la question sur la narration graphique on va vous répondre tout de suite mais comme je vois qu'il y en a certains qui déjà parce que je sais que c'est une journée vous êtes à la course là vous allez de conférence en conférence de présentation en présentation moi je voudrais être sûr que vous avez bien compris les conditions d'admission ça c'est extrêmement important on va répondre à votre question mais je voulais à la suite de Gonaël redire que tous les bacheliers de l'académie et quand vous êtes en terminale j'espère que pour vous vous serez dans cette catégorie au mois de au mois de juillet si vous avez une option obligatoire en cinéma ou en théâtre vous allez rentrer d'office dans nos formations à condition d'avoir déposé un dossier il est indispensable de constituer un dossier pour que votre demande soit traitée mais le fait que vous ayez choisi une option obligatoire et suivi une option obligatoire dans votre terminale et une option obligatoire au bac vous permet d'intégrer nos formations si vous avez déposé un dossier pour tous les autres bacheliers qui n'ont pas d'option obligatoire c'est encore une fois bien sûr sur sélection sur dossier Gwenaël a rappelé lettre de motivation etc. la question sur alors très simplement narration graphique c'est le storyboard c'est un travail sur le storyboard donc en petit groupe voilà monsieur alors alors les options facultatives ne donnent pas droit à un accès automatique ce sont des accords que nous avons avec le rectorat avec le ministère de l'éducation nationale c'est tout à fait normal pour les options obligatoires mais il est évident que si vous avez une option facultative en cinéma ou en théâtre et bien vous saurez la faire valoir dans votre dossier de candidature et que c'est pour nous souvent un élément déterminant qui prouve un la motivation deux une certaine expérience dans les domaines concernés voilà il y avait une autre question ici il y en a plusieurs alors le DAE donc qui est le diplôme équivalent au bac même chose vous êtes considéré comme un bachelier vous avez le diplôme d'admission aux études universitaires et vous pouvez rentrer dans nos formations à partir d'un dossier d'admission un dossier de candidature c'est précisé mais il n'y a aucun nostracisme et heureusement c'est la réglementation et on s'y tient c'est très important s'il vous plaît licence danse oui alors non est-ce qu'il y a d'autres esthétiques comme le hip hop voilà non parce que pour l'instant cette licence est associée au diplôme d'état et qu'elle est associée aux esthétiques du diplôme d'état donc classique jazz et contemporain voilà ceci étant pour le hip hop on peut très très bien partir sur du jazz ou du contemporain c'était votre question peut-être non si voilà ok ouais toujours pour la danse oui c'est-à-dire études en danse donc il faut tout mentionner effectivement mais les cours auditions il n'y aura pas des cours de hip hop pour le cours auditions voilà puisque pour la licence 1 c'est marqué sur la plaquette il y a une audition aussi d'accord ce sera pas un cours auditions à hip hop ça je peux vous dire en tout cas voilà mais vous pouvez venir prendre ce cours puisque si vous avez fait peut-être autre chose que du hip hop en background quelque chose voilà mais je répondrai peut-être plus personnellement après alors une question ici est-ce que les filières L sont favorisées par rapport aux filières S pour entrer en licence d'études cinématographiques non pas du tout puisque comme vous l'avez vu au niveau des chiffres pour 2010 les autres bacs de l'académie étaient fortement représentés donc il n'y a pas de sélection faite en fonction des profils de bac c'est vraiment le dossier qui sert la lettre de motivation qui serve justement à sélectionner les étudiants pour la licence cinéma on a encore 2-3 minutes parce qu'il y a quelques questions moi je répète que pour les dossiers ce qui est important c'est de faire valoir votre motivation et une compréhension claire du sens de la formation très fort parce qu'il y a un petit peu de bruit alors est-ce que les études théâtrales à l'université sont compatibles avec celles du conservatoire non c'est très clair s'il s'agit de formation professionnelle par expérience la formation professionnelle du conservatoire en termes de volume horaire ne rend incompatible le suivi de ce cursus avec le cursus universitaire oui s'il s'agit du cursus disons de formation amateur ou pré-professionnel simplement voilà mais je répète que nos filières nécessitent une véritable assiduité nous n'évaluons les étudiants en atelier que s'ils participent aux ateliers parce qu'évidemment c'est le travail qu'ils réalisent pendant ces temps qui est évalué et puis c'est même leur implication dans un travail qui souvent est collectif c'est valable pour les trois licences c'est valable pour les trois licences oui absolument absolument donc attention à la multi-activité qui d'expérience encore une fois est préjudiciable à l'étudiant on voit beaucoup d'étudiants renoncer parce qu'ils n'ont pas su choisir entre telle ou telle formation voilà donc d'autres questions les notes qu'on vous demande sont les notes de l'ensemble de l'année non mais si vous n'en avez pas oui ce qu'on prend vous mettez sans objet vous mettez sans objet vous donnez quand même les autres notes que le logiciel vous permet d'indiquer oui c'est équilibré au niveau des enseignements pratiques c'est équilibré oui le son est quand même un petit peu moins travaillé que l'image ça reste dans des proportions tout à fait encore deux minutes il est 48 une question une question autant que les autres ils ne sont pas de l'académie alors pour le cinéma en tout cas pour le théâtre vous les prenez s'ils n'ont pas l'option non même s'ils n'ont pas d'option obligatoire ils peuvent déposer un dossier dans l'admission post-bac vous c'était pas le cas mais nous ça doit être le cas vous avez essayé sur admission post-bac de regarder mais si c'est pas précisé c'est que c'est possible alors là nous là c'est à vérifier parce que admission post-bac est une application très complexe pour nous qui avons des formations universitaires à capacité limitée voilà effectivement tel que c'est formulé normalement vous ne pouvez pas déposer de dossier dans l'admission post-bac si vous n'avez pas l'option si vous n'avez pas l'option obligatoire venant d'une autre académie ça se contourne ça peut se contourner si vous venez notamment d'une académie où il n'y a pas de formation universitaire de ce type là voilà donc ça peut en théâtre non Poitiers vous pouvez demander une dérogation pour déposer un dossier ici mais adressez-vous directement au responsable de la formation aussi oui dernière question donc vu le nombre de dossiers ce que je vous recommande c'est de d'indiquer dans votre lettre de motivation que vous avez cette expérience professionnelle mais c'est pas la peine de fournir de pièces oui les travaux ne sont pas fournir dans le dossier vous pouvez en parler dans votre lettre de motivation si en effet il existe un lien internet indiquez-le aussi il existe un lien non les instructions qu'on a qu'on a donné à l'administration c'est que désormais on ne prend pas de travaux parce qu'on avait des on avait des dossiers un peu lourds si vous multipliez si vous multipliez 200 dossiers pour chacun un DVD on n'a matériellement pas le temps de regarder toutes ces productions allez peut-être une dernière question mais on va devoir nous-mêmes aller dans les salles deux autres alors il n'y a pas de cours sur la photographie dans la licence cinéma oui il y en a plus en arts plastiques et puis la dernière question madame oui pour l'instant il n'y a eu que des enquêtes sur les masters professionnels bon les chiffres ne sont pas très significatifs parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de répondants ce que je vous recommande c'est plutôt d'envisager des études jusqu'au niveau bac plus 5 que bac plus 3 là on a des exemples d'étudiants qui sont sortis du master professionnel qui dès leur sortie ont réussi à avoir le statut d'intermittent et donc devenir assistant réalisateur cela dit je ne vous surprendrai pas en disant que c'est un secteur professionnel qui est assez difficile dans lequel on est plutôt à la recherche de contrats à durée déterminée de statut d'intermittent et donc c'est un milieu dans lequel il faut essayer de construire son réseau et il faut beaucoup d'obstination pour percer dans ce milieu professionnel mais c'est possible mais ça ne débouche pas vers des emplois de fonctionnaires sauf vraiment de très très rares exceptions sauf à passer des concours évidemment de niveau licence comme il y en a énormément aujourd'hui donc on peut aussi considérer qu'il est tout à fait recevable de faire une licence d'études cinématographiques d'études théâtrales peut-être moins de danse parce que c'est quand même beaucoup plus technique mais pour passer aussi des concours comme le concours de professeur des écoles même si on a nous une formation qu'on a lancée l'année dernière qui est une formation pluridisciplinaire d'une licence à la fois science humaine science exacte pour non pas préparer le concours mais dans la perspective quand même d'exercer des métiers qui demandent justement une compétence transversale que ne permettent pas d'acquérir une licence de cinéma ou de théâtre en même temps il vaut mieux plutôt que de faire un choix par défaut je dirais je ne sais pas une licence de lettres une licence d'histoire pour lesquelles vous n'auriez pas d'appétit particulier il vaut mieux faire une licence de cinéma et de théâtre qui vous permet de vous accomplir sur le plan intellectuel et de découvrir aussi des pratiques et des connaissances vraiment qui vous motiveront même si c'est pour préparer un concours dans deux ans ou trois ans par exemple pour devenir professeur des écoles mais sur la question juste de l'insertion professionnelle c'est vrai que ce sont des champs difficiles et que les chiffres si on les compare à d'autres secteurs industriels ou de services ce sont des chiffres à manier avec des pincettes il faut quand même reconnaître que le secteur par contre de la médiation culturelle de l'action culturelle est un secteur un peu plus stable en termes d'emploi de conditions d'emploi et qu'on a beaucoup d'étudiants qui après une licence vont suivre un master ou même revenir à une licence professionnelle d'action culturelle il y a un master d'ailleurs ici de médiation culturelle juste un mot également sur les poursuites d'études on a ces dernières années eu chaque année un étudiant ou une étudiante reçu à la FEMIS alors vous me direz sur 60 qui entrent en L1 ça fait pas beaucoup mais sur l'effectif de la FEMIS c'est pas mal donc on peut entrer dans cette école prestigieuse mais il est également possible de s'insérer dans ce milieu professionnel sans avoir fait la FEMIS voilà enfin il faut quand même le signaler c'est aussi une possibilité c'est vrai qu'on a des étudiants qui nous prouvent que nos formations permettent d'aller vers dans des voies difficiles nous aussi on a une étudiante par exemple le théâtre national de Sprasbourg a une école d'acteurs et de metteurs en scène il y a deux élèves metteurs en scène qui sont choisis tous les deux ans et il y a trois ans maintenant on a une de nos étudiantes de master qui est rentrée dans cette école mais effectivement ce sont des exemples ce sont des cas tout à fait exceptionnels mais qui indiquent effectivement que le type d'enseignement est tout de même suffisamment disciplinaire pour permettre d'aller jusqu'à la réussite à un concours aussi difficile que celui de la FEMIS ou des écoles de mise en scène on a épuisé les questions ouvertes on est à votre disposition maintenant en salle J008 ou même ici pour quelques instants d'échange si vous le souhaitez de la FEMIS ou même ici à la fin de l'année ou même ici à la fin d'échange à la fin de la FEMIS ou même ici si vous le souhaitez